On est de retour avec notre prochain invité, mais avant tout, Audrey, comment ça va? Ça va super bien, un bel été! T'es-tu prête pour une nouvelle saison? Absolument! Il me semble que tu as plus de cheveux, Patrick! Ben oui, c'est ça! Moi, tu vois, mes cheveux poussent au lieu de... qui sent, qui sent, qui s'en vont! Aujourd'hui, on a un humoriste, Paul Boissonneau, humoriste et intervenant. Absolument! Comment ça va, Paul? Ça va bien, ça va bien, merci! Merci beaucoup de venir sur le plateau de La Voix du succès. Merci à vous! On va partager ta folie parce qu'elle est contagieuse. Écoute, tu as une histoire vraiment particulière, Paul. Un passé rock'n'roll dans toutes les couleurs, coloré... Oui, oui! Assez! Assez! Papa, grand-papa, intervenant, humoriste... Explique comment l'humour est arrivé sur ton parcours tard de vie. Je te dirais que l'humour est venu... C'était plus un mécanisme de défense tout jeune, tu sais. Papa alcoolique à la maison, ça brasse chez nous, c'est pas très drôle. On a une vie avec beaucoup de nuages gris. Puis c'est devenu pour moi de cacher mes peines, cacher mes peurs, cacher mes colères derrière l'humour. J'ai été me chercher des amis avec ça. Je me suis fait un besoin d'être aimé, démesuré. Ça fait que l'humour m'a permis de m'intégrer dans la société, avec des amis, avec... Puis plus tard, bien, dans les années 2001, à ma retraite de mon eau de vie, rock'n'roll, des amis qui m'ont fait un cadeau, m'ont payé l'École nationale de l'humour de soir. Ça fait que... Ah, c'est là que ça a parti, l'humour? C'est là que ça a parti. C'est en parti, mais à l'époque, je consommais beaucoup. Je m'en cache pas, je suis un alcoolique toxicomane, la plupart des gens le savent. J'ai été à l'école, ça a bien été, je faisais des premières parties, mais je continuais à faire de l'argent ailleurs. Puis j'ai pris ça plus ou moins au sérieux. Puis c'est en 2015-2016 que je me suis remis à écrire. Après six ans de sobriété, j'ai dit que j'avais une vie, j'avais des choses à raconter. Ça fait que je me suis remis à écrire, j'ai fait des petites premières parties, puis la vie m'a amené du monde extraordinaire. C'est quoi le message que tu fais en toi dans tes... Le message de tes conférences, de ton... Dans tes spectacles, tes shows? Bien, le message, en fait, ce que je veux, j'essaie d'expliquer aux plus jeunes qu'il y avait du bon il y a 50 ans. Tu sais, qu'il y avait du bon, il y avait des moments cools, des moments moins cools. Puis j'essaie d'expliquer aux gens qui ont 50 ans, qui jugent les plus jeunes, de dire « Hey, les autres aussi, ils ont de quoi de cool, puis ils ont de quoi de moins cool. » Tu sais, d'essayer de rejoindre ces deux époques-là. Oui, oui, c'est intéressant. Puis c'est de l'humour. Écoute, je parle des vies de couple. La vie de couple, c'est toujours un sujet qui est bien intéressant. Je parle de la maladie. Bon, 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 on va faire sa thérapie. C'est ça. Moi, je suis la première cobaye, ça serait moi, tu sais. C'est compliqué, mais quand ils se mettent à écouter, ça va bien. Quand ma femme quand même écoute, ça va tout le temps. Bien, moi aussi, c'est ça que je me suis dit. Bien oui, bien oui. C'est cru, mais on a l'heure juste. On parle de vérité, d'authenticité dans tes spectacles. Je parle de vérité, je parle de la maladie, je parle de la vie de couple. Je parle de petits exemples comme moi, j'ai eu ma fille qui est arrivée chez nous enceinte à 16 ans. C'est un coup dur, c'est le coup. Mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Ce que je veux faire, c'est, peu importe d'où tu arrives, dans mon humour, tu vois, il y a des messages, il y a de l'humour intelligent. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se passe, c'est quand tu viens voir mon spectacle, tu ressors un petit peu plus positif, un petit peu plus... Message d'espoir. Message d'espoir, tu sais. Message d'espoir. J'ai une facilité à dézipper les gens, à aller jouer avec les émotions. Je les dézippe ça. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, j'ai bien aimé ça, je les dézippe. Je joue avec les émotions. À la fin du spectacle, je les zippe ça. Donc, comment, ils vont là-bas, ils plairent, ils rient? Je te dirais qu'il y a quelques passages dans mon spectacle qui sont plus touchants que d'autres. Quand je parle un bout de la maladie, c'est bien sûr, de ma maladie, parce que je passe par une dépression, une tentative de suicide. Ce n'est pas évident, c'est ça? Ce n'est pas évident. Je me suis reconstruit une journée à la fois, puis je suis encore en reconstruction. C'est comme un combat intérieur, un petit peu? Un petit peu, un combat intérieur. Il y en a, je me sache avec pas mal, je pense, plus que d'autres. Quand je parle de ma petite fille aussi, c'est touchant. J'essaie de faire avec elle ce que j'ai... Tu as une petite fille de 3 ans, là? Une petite fille, oui. Une petite fille de 3 ans, j'ai une fille de 27 ans, puis une fille qui va avoir 20 ans. Puis j'essaie d'y donner ce que je n'ai pas donné à mes filles. C'est ça le message que... Moi, j'ai une question pour toi. Allez, mademoiselle. Parce que tu as un parcours extraordinaire. Si tu avais 30 secondes pour donner un conseil de vie à quelqu'un, ça serait lequel? Le premier, ça serait de venir voir mon spectacle. OK, on l'a compris, celle-là. Ça, c'est le premier message. Ensuite de ça, ça serait de... La famille avant tout. La famille avant tout, c'est ce que je n'ai pas fait, dans le fond. Je ne me suis pas occupé de maman, de papa, de mes soeurs. Moi, c'était l'argent, la drogue, les femmes. Je me suis perdu là-dedans pendant des années. Mais quand tout ça serait terminé, quand ta vie est terminée, quand tu es dans la maladie, ou tu as une carrière qui se termine, tu es plus vieux un petit peu, ce qui va rester à l'entour de toi, bien, c'est ta famille puis tes meilleurs amis. C'est vrai, c'est ça. Donc, se soucier des autres aujourd'hui, c'est le sens que j'ai donné à ma vie. On riait tantôt, là. J'ai envie de pleurer. C'est pas une waterproof, je rappelle. C'est ça. Les incontournables, tes prochaines dates de spectacle, là, tu as été en spectacle tout l'été. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau du calendrier? Qu'est-ce qui s'en vient? Écoute, je te dirais vite fait de même, j'ai quelques corporatifs. J'ai le 4 novembre au centre Roland-Brunel à Joliette. Ça s'appelle Crampé pour la cause. C'est un événement que j'ai mis sur pied il y a six ans avec des humeuristes qui viennent me donner un coup de main. On ramasse des fonds pour le centre de traitement, le centre Nouveau-Regard où je travaille. Ça, je le fais tous les ans. Ensuite de ça, j'ai Trois-Rivières qui s'en vient et qu'on est à la veuille de te lauser. C'est tout le temps une question de te lauser. On veut s'en aller à Rimouski, Chicoutimi, Laval, Trois-Rivières. Un retour à Victoriaville, à ma ville natale. Donc, je viens de passer. Ça fait que ça bouge, c'est en action. L'équipe est bien montée. Metteur en scène, Jonathan Salvasse, Daniel Mondor. Oui, là, j'ai mon équipe, on s'en va. Ça m'évite d'essayer de tout faire tout seul. Parce que ça, c'est un petit défaut. Fais-tu un site Internet? On ne se comprend pas trop trop. On va voir Facebook. Il faut aller voir Facebook, Paul Boissonneau, artiste. Puis, il y a d'autres choses qu'on a inventées. Instagram. Oui, c'est ça. J'ai entendu parler de ça. Fait que M. Daniel, qui est avec moi tout le temps, lui, il va s'occuper de ça. Fait que site web, Paul Boissonneau, artiste, site Facebook, puis Instagram. Puis, venez me voir, on se suit. En tout cas, ça a l'air super inspirant, tes choses. Puis, tu es capable de faire pleurer Audrey. Oui, le succès, en fait, moi, ce que je vais te souhaiter, c'est du temps. Du temps, de la longitude de vie pour avoir plus de temps pour partager puis toucher les gens. Tu es inspirant, tu nous touches. Merci de partager ta belle folie. Puis, moi, en contrepartie, vous aurez une petite paille de billets si vous voulez vous asser pour rire un peu. Absolument. C'est un plaisir, Paul. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Nous, on se retrouve dans quelques instants, notre prochain invité. Sous-titrage Société Radio-Canada